bonjour à tous c'est antoine de rainbow loom et aujourd'hui on se retrouve pour créer cette bouteille de coca donc celle là est bleue mais celle que nous en faire est rouge désolé pour ma foi j'ai trop crié hier vu que j'étais dans un parc d'attractions donc nous en faire cette bouteille de coca donc pour faire cette bouteille il vous faudra un élastique blanc 20 élastique rouge 23 élastique transparent et 24 marron noir ou ce que vous voulez pour faire la couleur du coca donc il vous faudra le séparer de rainbow loom et vous n'avez que besoin que les deux colonnes comme ceci et les crochets donc nous allons commencer par faire le bas de la bouteille transparent vous allez prendre un élastique transparent le plier en deux et les mettre sur les deux derniers picots et vous allez faire pareil de celui là celui là celui là en faisant tout le tour je vais essayer de zoomer donc il faut que ça fasse ce tour là donc toujours avec un élastique plié en deux alors vous en reprenez un vous pliez en deux voilà on refait la même chose c'est pas facile à voir vu que le séparer in bloom est transparent lui aussi je vais essayer d'être le plus précis possible alors qu'on termine notre tour donc pousser en bas voilà et maintenant on va faire route on va faire le tour avec la couleur de votre donc moi ça fait une du noir marron donc je puisse du marron on va dire et vous fait tout le tour comme ceci ensuite vous allez prendre les quatre bandes transparentes et les lever par dessus le picot vous allez faire pareil sur les autres n'oubliez pas surtout voilà on vous pousser en bas et maintenant vous allez faire la même chose encore deux fois avec du marron donc c'est mon dernier tour de marron je remonte les deux bandes à chaque fois voilà donc ensuite nous allons passer à l'étiquette de la bouteille non de la couleur que vous voulez moi j'ai plus de rouge pour la vraie bouteille de coca cola on vous allez prendre en rouge et faire le tour comme avec du marron donc en tout on va faire trois tours donc le premier voilà on finit le tour et vous relevez et vous relevez les deux diastiques du bas vous n'avez pas besoin de la troisième colonne pour que ce soit plus facile à remonter ici sur cette colonne là parce que les autres picots vous gênent sinon donc ensuite on va refaire la même chose avec un petit changement donc faites bien attention vous mettez un rouge ici un autre rouge là encore un qui suit vous remettez un et à cet endroit là de ce picot à ce picot vous allez mettre un blanc pour que ça fasse celle-ci donc et ensuite vous remettez un rouge pour finir le tour vous remontez les deux diastiques du bas voilà et donc maintenant vous pouvez pousser la bouteille en bas pour qu'elle ressorte par ici pour pas qu'elle vous gêne sur le picot donc maintenant vous allez faire un tour de rouge normal donc on remonte les deux bandes du bas donc ici vous avez une rouge et une blanche sur deux picots c'est normal voilà voilà on a fini l'étiquette donc maintenant nous allons faire deux tours avec du marron donc je viens de faire le premier tour de marron donc normal et le deuxième tour vous allez prendre les élastiques marron et puis en deux et faire le tour voilà 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 donc voilà c'est bon Voilà, et donc maintenant vous remontez les deux derniers élastiques, comme d'habitude. Vous m'avez vraiment enroué, donc je m'excuse, j'espère que les images que je vous montre sont assez claires. Donc vous poussez en bas, pour faire de la place, vous pouvez attirer la bouteille par en bas pour que ça libère. Donc maintenant, vous allez prendre un élastique transparent, le plier en deux, et le mettre sur tout le tour de ce qu'on a fait. Donc il est là. Donc vous remontez tous les marrons. Cette bouteille est vraiment facile à faire. Il faut juste suivre les indications, et vous pouvez la customiser en n'importe quelle bouteille, par exemple de l'orangina. Remplacer le marron par du jaune, et puis voilà, le tour est joué. Donc maintenant, vous allez prendre deux élastiques transparents, et refaire le tour encore une fois. Et vous allez remonter les deux bras. Donc l'élastique que l'on a mis, plié en deux, est très tendu, il faut faire attention. Voilà. Donc vous l'amenez en bas. Voilà. Et vous le refaites encore une fois. Comme ceci, pour remonter les deux élastiques du bas. Voilà. Vous le poussez en bas. Et normalement, il ne doit avoir resté que... Un élastique transparent, que nous allons faire faire le tour. Et quatre élastiques rouges. Et quatre élastiques rouges. Vous allez prendre... Vous allez remonter les deux élastiques du bas. Très facile à faire. Et donc maintenant, nous allons passer... Au bouchon. Donc pour faire le bouchon, c'est très simple. Vous allez prendre un élastique rouge. Lui faire faire le tour. Et remonter les derniers élastiques. Dans l'étr guerre. Trois. Dans l'étr Bug. ых. Un. Oui. Au bas. Vous allez refaire la même chose. Le souvent же funktioniert en baies. Il y a un élastique qui s'est cassé, on remonte le dernier élastique par dessus celui que l'on vient de mettre, comme ceci. Donc vous le poussez encore en bas et donc nous allons faire le dernier tour, toujours avec un rouge. Comme ceci. Et vous remontez le dernier élastique. Donc voilà, nous avons terminé. Vous allez prendre toutes les mailles sur votre crochet. Faites attention à bien les garder. Et vous allez donner un peu la forme. Donc normalement vous prenez un élastique rouge mais comme moi il est cassé, je vais prendre un élastique transparent qui vous reste. Et vous allez faire passer votre bouteille de coca cola sur l'élastique. Et vous allez faire un noeud. Et votre bouteille de coca cola est créée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu malgré ma voix. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous invite à liker. 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 Sous-titrage ST' 501 1 1